On a en fait finalement tous un rêve, on a envie de faire quelque chose dans notre vie et ce rêve là il est super difficile parce que s'il aurait été facile finalement tout le monde aurait réalisé ce rêve là. Donc si ton rêve reste toujours ton rêve et que tu l'as pas mis de côté parce que beaucoup beaucoup de personnes le mettent de côté par peur parce qu'un rêve c'est souvent rempli d'énergie rempli d'idées, rempli d'objectifs et après il faut assumer tout ça. Puis surtout c'est des grosses difficultés après et des chemins à traverser pour atteindre ce rêve là. Mais il faut pas abandonner, surtout pas mettre de côté ce rêve là. Surtout si des personnes te disent que tu vas pas y arriver ou que ce ne soit pas possible. Faut que tu saches quelque chose, ça peut paraître bête mais c'est vrai. Si tu crois en ton rêve que finalement en fait c'est pas possible, c'est impossible, qui va croire en toi si tu ne crois pas en toi ? Et c'est pour ça que vraiment la chose la plus importante quand t'as un rêve, même s'il paraît peut-être pas forcément réalisable. Déjà crois en toi parce que les autres personnes ne vont pas forcément croire en toi. N'attends pas que les gens viennent vers toi, ils vont te donner comme ça, ils vont te dire tiens voici ton rêve. Non, 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 les gens ils vont jamais faire ça. S'ils peuvent même limite avoir ton rêve, ils le feront parce que forcément t'es pas le seul à l'avoir. Donc garde bien ce rêve là, protège-le, garde le bien, bien au chaud. Moi-même, moi-même, j'ai des rêves. J'en ai d'ailleurs plusieurs, dont un principal. Mais parmi ces rêves, il y en a déjà qui se sont réalisés par et grâce au travail, à la motivation et à d'autres forces que j'expliquerai prochainement dans cette série. Mais la chose concrète que je peux te montrer, et à l'époque on m'a dit que c'était pas possible, que les gens ont tendance souvent en fait à, quand on a un rêve ou quand on a vraiment envie de faire quelque chose et que forcément ça te met vraiment en valeur si tu arrives à atteindre cet objectif-là, les autres, ils vont essayer de te descendre, t'envoyer plein de petits mots ou des phrases qui vont te descendre, qui vont faire en sorte de te dire bah c'est pas possible. C'est à toi de leur montrer et à de te montrer aussi en fait, comme quoi c'est possible. Et moi, on m'a toujours dit que c'était pas possible. Et j'avais l'air d'ailleurs ridicule quand je travaillais dessus, puis avec le temps, et je vous le montrerai aussi par la suite si ces vidéos vous intéressent, et bah j'ai pu atteindre mon objectif qui était à l'époque, et bien les 100 000 abonnés, et d'avoir donc ce fameux trophée. Et malgré tout ça, je pense à toutes ces personnes qui m'ont dit que c'était pas possible, pour diverses raisons, il y avait plein de raisons. Oui parce que la communauté était déjà formée, certaines choses voilà, il n'y a plus de place, des excuses pour te descendre et pour te dire ne le fais pas. Mais faut pas écouter ça. Faut foncer. Et faut croire en ce que tu fais. Un rêve peut se réaliser. Du moins, j'ai pu le réaliser. Et j'ai pu acquérir aussi ce joli petit trophée 100 000 abonnés. Je vais vous expliquer, c'est un petit test de speech de motivation. Moi j'adore, ça fait très longtemps en fait que j'ai voulu faire ça. Et faut savoir que moi je le fais sans feuille en fait, ça c'est du pur naturel. D'accord ? C'est sur le moment. Et moi j'ai vraiment vraiment envie de vous proposer un tas de vidéos speech de motivation. Je suis pas forcément une chaîne de gaming en fait, faut que vous, les gens ils l'ont compris de façon. Je suis pas quelqu'un qui fait vraiment que du jeu vidéo, etc, etc. J'aime me divertir et je trouve ça intéressant parce que sinon ma chaîne serait, bah j'aurais arrêté YouTube de toute façon. Si j'aurais fait que du jeu vidéo et tout, ça m'aurait honnêtement saoulé au bout de cinq ans. Donc voilà, ça c'est une série et que je tiens vraiment à coeur. Donc j'espère que vous allez aimer cette série. On verra. Et on va attaquer plein de sujets différents. Et le but c'est de motiver. Un peu comme ce que j'ai fait auparavant dans mes speeches de motivation. C'est exactement la même chose. Reprendre un peu la même chose. Mais de le faire un peu différemment. Ou cette fois je vous parle en face. Et de trouver les bons mots, etc. Donc moi ça me permet de me travailler aussi. Et d'apprendre aussi à comment parler positivement. Comment bien formuler toutes ces phrases et tout. Et voilà, moi j'aime beaucoup. Moi c'est quelque chose qui me plaît énormément. Et c'est très important aussi d'être positif et de bombarder de positif. Parce que, bah autour de soi, à l'heure d'aujourd'hui, on regarde l'actualité, c'est négatif. Les gens râlent. Et je pense que faire cette série-là à fond et de vous proposer pourquoi pas une à deux speechs de motivation par semaine. On verra peut-être un petit peu plus, je sais pas. C'est pas forcément une mauvaise idée. Mais c'est une bonne idée. Voilà. Bah écoutez, merci de mettre un petit j'aime à ce début de série de vidéos si ça t'intéresse. A mettre dans la barre des commentaires. Les autres seront bien plus travaillés et bien plus précis. Là c'est juste un test pour voir ce que vous en pensez. Sans que je me prenne trop la tête. Allez les gens, peace out.